Bienvenue dans Chasseurs d'appart, la première compétition d'agents immobiliers. Les trois agents qui vont s'affronter cette semaine sont Mickaël, la rigueur à toute épreuve. Norienne, la douceur venue du Brésil. Anastasia, la fraîcheur de l'immobilier. Il y a deux semaines, nos trois chasseurs d'appart ont découvert les clients du jour. Salut, moi c'est Linda, j'ai 35 ans, je suis coiffeuse. Et moi c'est Anthony, 36 ans, coordinateur sécurité. Suivez-nous. Nous nous sommes connus, j'avais 12 ans, une fois 14. On s'est fréquenté un petit moment et puis on s'est séparés quelques années pour se remettre ensemble à 20 ans. Voilà. Ensemble, depuis 15 ans, ils vivent dans cet appartement avec leurs deux enfants, Alicia, 12 ans et Thiago, 8 ans. Aujourd'hui, on est en location, on cherche à acheter et là, en fait, vu notre âge, on pense que ça va être notre dernier bien à l'acquisition. Donc, on voudrait partir sur un truc un peu plus définitif. Linda et Anthony rêvent de trouver la maison qui leur permettra de voir grandir leurs enfants. Car pour le moment, ils se sentent un peu à l'étroit et même la télé ne passe pas. Décale tes pieds, chérie, s'il te plaît. Mais regarde, sérieux, je ne vois rien. Regarde, je vois mes pieds. Faut faire quelque chose, je crois. Ouais. Faut faire appel à la chasseur d'appartement. Ouais, c'est vrai. Allô, Stéphane ? Allô, allô, mais raccrochez pas. Et Anthony, Linda, dis-lui de pas raccrocher. Mince ! Allô ? Flûte de pont. Vingt dieux de vingt dieux, il faut faire quelque chose et vite. Mais quoi exactement ? Nous recherchons une maison ou appartement de 85 m² minimum avec trois chambres pour nos enfants. Un grand séjour pour les matchs de foot. Une ou deux salles de bain pour toute la famille. Avec un jardin si possible pour nos apéros avec les amis. Et pas que. Les chasseurs, c'est plus possible. Trouvez-lui un extérieur à l'échelle de ce ballon. Parce que c'est plus possible. Alors, notre secteur de rêve serait, eh ben, Poisa, Domaine J.R., La Tronche. Et Mélan, pourquoi pas. Notre budget, 260 000 euros. Chers agents, trouvez-nous la pépite et promis, on vous fait un bel apéro. Allez, santé ! Nos chasseurs vont tout faire pour trouver la perle rare. Je viendrai même prendre l'apéro. Enfin, si on veut bien de moi. Chasseurs d'appart à Grenoble, jour 2. Une chose est certaine, nos trois agents ont remué ciel et terre pour faire du rêve de Linda et Anthony. Bonne chance, Fabia. Bonne chance, Mickaël. Une réalité immobilière. Nos trois agents vont nous en mettre plein la vue. Je suis certain qu'on va se régaler et les clients aussi. On regarde. Région grenobloise. Vu du ciel, les affluents du drak et du grésivodan se jettent dans le lit de la rivière que l'on nomme Isère. Autour de ces cours d'eau, 117 communes forment ce que les Dauphinois appellent l'Y Grenoblois. Et c'est ici que va se dérouler cette deuxième journée de compétition. Et c'est à la plus brésilienne des grenobloises, Norienne, de débuter cette chasse au bien rêvé. Norienne a 37 ans et 2 ans d'ancienneté dans l'immobilier au poste d'agent. Dauphinoise d'adoption. Et brésilienne d'origine. C'est étonnant quand même, une brésilienne d'agent immobilier à Grenoble. Ben non, pourquoi ? La Boussanova peut parfaitement se marier avec l'hymne de nos campagnes. Je fais ce métier d'agent immobilier parce que j'ai déjà pratiqué ce métier au Brésil. Et j'adore la possibilité de réaliser le rêve de chaque client. C'est vraiment passionnant pour moi. C'est passionnément, à la folie même, que durant deux semaines, Norienne a écumé le parc immobilier afin de trouver le bien qui provoquera le déclic chez le couple. Linda et Anthony, trois chambres. C'est ça. Bravo Norienne. Ils me sont très confiants avant de faire cette visite parce que je pense qu'ils vont vraiment adorer la maison. Pour faire frétiller le cœur de ses clients, Norienne entre dans la danse avec une maison à Hébin. Regardez, t'aimais les yeux. Là, je veux danser la samba. Notre brésilienne compte bien faire swinguer Linda et Anthony avec 92 mètres carrés de volume et d'inattendu. C'est super sympa. Oh là là, c'est trop chouette. Un balai de pièces à couper le souffle. J'adore. Elle est cool. Joli. Objectif de Norienne, ne pas danser le premier tango à Hébin et leur offrir une valse de rêve. Pendant ce temps, cette visite sera regardée, décortiquée et même pourquoi pas critiquée par Anastasia et Mickaël. Bonjour. Bonjour. Enchantée, Norienne. Anthony. Linda, enchantée. J'ai un petit accent. Du Brésil. Anthony et Linda, dans vos critères, on avait le secteur Hébin. Tout à fait. On est là. Tout à fait. C'est bien, Hébin. C'est un de leurs secteurs préférés. Hébin, Hébin, c'est bon. Je ne sais pas comment ça se prononce. Toujours est-il que ça s'étend au sud de Grenoble. Et surtout, c'est le bon secteur. Très bien, c'est parfait. Hébin, c'est un de leurs critères. Alors ça commence bien avec ce bien. Nous sommes sur une petite maison. C'est pas très beau, c'est mitoyen, mais on ne sait jamais. On ne peut pas tous avoir une maison individuelle. Et en plus, les maisons individuelles sont beaucoup plus chères. Alors, qui pensez-vous de la façade ? Moi, ça m'a l'air très bien. C'est propre, c'est bien. Ouais, c'est bien. Je suis agréablement surprise sur le fait que ce soit une petite maisonnette. On a hâte de visiter la maison. Il y a beaucoup de surprises dans cette maison. Et elle est faite pour vous. On espère. Je vous invite à me suivre. Allez. Attention, mesdames et messieurs. Dans un instant, la première surprise. Je vais vous montrer la première pièce. Montez, montez. Suivez-moi. Allez. Regardez. Fermez les yeux. Faut fermer les yeux. Moi, je vais regarder. Techniquement, regarder les yeux fermés, c'est un peu compliqué. C'était ça, la surprise ? Moi, parfois, je prends le risque que je le fais fermer les yeux. Dans l'escalier, c'est le moyen de perdre des clients. Oui, sauf que l'objectif, c'est de gagner les clients. Bon, après, c'est peut-être une spécialité brésilienne comme une autre. Là, je veux danser la samba. 25 tonnes. Ils ne sont pas se ratés, parce que les escaliers ne sont pas loin. Et puis, Linda et Anthony ne sont pas venus là pour les préparatifs du Carnaval de Rio, mais pour un festival immobilier, n'est-ce pas ? Il va falloir faire mieux. Allez. Allez. Assemble, peintas ! J'adore. Elle est cool. C'est lumineux, c'est spacieux, le parquet est top. Je ne suis pas très fan du mélange papier-peint et peinture, mais ça, ça se change. Alors, belle surface, belle déco. Bon point, Nariane. Joli. On peut mettre un lit, on peut mettre des commodes. Et en plus, il y a même une fenêtre. Et un placard. On peut mettre même une télé. Voilà, une vraie chambre parentale. C'est vrai qu'elle a une belle surface, elle est pas mal. Oui, elle est pas mal, cette chambre. Elle est pas mal. La prochaine pièce, c'est moi. Allez, on te suit. Et la pièce suivante, c'est une chambre de 11 mètres carrés. Je la trouve pas mal. Y'a vu ça, je pense. Oui, elle l'aimera. Elle l'aimera. Une chambre parfaite pour leur fille. Et pour leur fils, Thiago, Noriane propose une troisième chambre de 11 mètres carrés également. Jolie surface. C'est bien. Moi, j'ai la trouve bien. Ne rien a le feu au corps. La prochaine pièce sera peut-être une salle de balle. Ah bah non, c'est une salle de douche. Yeah. Très jolie. La douche à l'italienne avec la mosaïque, la vasque ronde en pierre posée sur le meuble. Et vous savez que la pierre est très appréciée pour son aspect authentique. Et en plus, c'est élégant. Waouh. Une belle douche italienne. C'est pas une douche brésilienne. Non, non, non. C'est quoi une douche brésilienne ? Tu connais pas ? C'est à 5 minimum. Pardon, mais se doucher à 5, ça marche aussi avec les douches italiennes, espagnoles, allemandes et j'en passe. Bon, moi, je reste là. Allez, je vous laisse terminer la visite. Visiblement, Linda n'a pas la même définition du mot partage. Non, c'est très bien. Elle est super chouette, ouais. 6 mètres carrés, tout le monde. Super sympa. Rien à redire. Décidément, depuis le début de cette visite, Linda et Anthony ont des paillettes dans les yeux. De quoi faire onduler Norienne pour l'éternité. Ta-da-da. Ta-da-da. Samba. Et au déjeuner, non ? La tension, là, samba. Allez. Allez, courage pour l'ascension. Si tu vas à Rio ! Oh là là, c'est trop chouette. C'est quoi ce grenier ? Franchement, j'adore. Ouais, super mignon. C'est plus que mignon. Cet espace est fantastique pour les enfants. Et en plus, c'est une très bonne idée d'avoir aménagé les combles. On gagne du volume, on gagne de l'espace. Et forcément, ça augmente la valeur du bien. Ah ouais. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal. J'ai tellement beaucoup. Et oui, voici la pièce qui fait courber l'échine à toutes les autres. On va avoir mal au dos, par contre, hein ? La pièce où l'on vit uniquement assis. Là, je suis très bien, là. Et là, une belle télé. Un bon match. Ah non, en fait, c'est la salle des supporters assis. C'est bien, mais il fait un peu chaud. On peut même faire un sauna, il manque pas grand-chose. Très bonne idée, le sauna. Il manque un frigo. Et la bière, pour les matchs de foot. Maintenant, c'est la salle où il faut consommer avec modération. Ça devient difficile à suivre, là. Puis ça rappelle un peu la Savoie. Ça fait un chalet dans une maison. C'est bien, c'est bien. Bon, pour résumer, il s'agit de la pièce chalet, Savoie, sauna, bar, TV. Bref, la pièce qui prend la tête. C'est vraiment une pièce assez fonctionnelle. Ouais, c'est une pièce dédiée aux enfants. Ah oui, on les avait oubliées aussi. Donc, on la refait. Pour résumer, il s'agit de la pièce chalet, Savoie, sauna, bar, TV, espace enfant, jouets, jeux vidéo, babyfoot. Bref, la pièce qui prend vraiment, vraiment, mais alors vraiment la tête. Pour info, si vous voulez aménager vos combles, il existe des formules clés en main. Et pour une surface de 40 à 60 mètres carrés, comptez entre 40 et 60 000 euros. En tout cas, ça vous donne un ordre d'idée. On s'y projette bien. On voit déjà les enfants occuper l'espace. Et non, bonne surprise. Bon point, Norienne. Très bon. Très bon point. Encore du positif, toujours du positif. Espérons que Norienne ne redescende pas dans l'estime de ses clients. Tout droit. Linda et Anthony tombent sur un espace cuisine ouverte sur le séjour de 30 mètres carrés. Il est top, cet espace lumineux, spacieux, avec un beau poil moderne pour chauffer la pièce. On est bien atteintes à une petite réserve. J'aime pas bien le sol. Là, je vous invite à m'y suivre sur le canapé. Voilà. Beau canapé, hein ? Voilà, tu vois, si tu mets tes pieds, il me gêne pas. C'est vrai. Je vais pas voir mes pieds. Regarde, sérieux, je vois rien. Je vois mes pieds. Et surtout, Anthony va pouvoir enfin prendre son pied. Là, on peut se projeter à des grosses soirées foot avec les copains. Ouais. Moi, je m'y vois. C'est madame qui va être contente et Norienne aussi. Ouais, ouais. Car là, question projection, foot et houblon, Anthony s'y voit déjà. Maintenant, je veux présenter la grand finale, hein ? Champions League. Allez, Linda. Anthony. Anthony. Ah, le sourire. Histoire en propos d'une fantaisie Et nous vivions heureux dans la canopée Il nous invite un peu plus haut A partager nos idées Bon point, Norienne. C'est pas mal la palissade pour le jardin. Ça isole du regard. C'est bien, mais c'est petit quand même. Si on fait du trampoline, là, on part chez le voisin, on perd son enfant. Une belle pièce terrasse, bien sûr. Ouais, c'est pas mal. C'est quand même la surprise, hein ? Barbecue, je pouvais faire, personne ne va me gêner. C'est suffisant pour les barbecues, mais pas assez grande pour les matchs de foot. Mise à part la taille de la terrasse, cette maison de 92 mètres carrés a séduit notre couple. Avec de beaux volumes offerts par l'espace salon cuisine ouverte, trois chambres spacieuses, une salle d'eau classieuse et un grenier aménagé, le couple a été comblé. Maintenant, on va faire le bilan. Ah, alors attends. Mais on le sait. On rapproche. Dans Chasseurs d'appart, le prix peut tout faire basculer. Voilà. Alors, il est temps de connaître la valeur de cette maison. Donc, vous avez un budget de 260 000 euros. Cette maison, elle est vendue au prix des... 296 000 euros. D'accord. Quoi ? Mais c'est énorme ! Et c'est négociable. Quand même. Oui. C'est un petit peu au-dessus. 36 000 euros au-dessus du budget. En tout cas, le secteur est respecté. Il va falloir quand même réfléchir. Qu'effectivement, ça reste un petit peu élevé. Mais à voir si on peut le négocier. Je vous laisse pour les prochaines visites. Et on se retrouve tout à l'heure. Ok. A tout à l'heure. Je suis super contente. Et nous aussi. Mais rien n'est gagné, car il reste encore deux visites. Alors ? Elle est bien ma petite maison, hein ? Non, rien de franchement, je vais t'en connaître. Merci. Plutôt pas mal. Belle surprise. C'est gentil. Merci. Bravo. Tu prends un risque au niveau du prix. Mais elle est super, ta petite maison. Mais bon, maintenant, c'est à moi. Donc, je vais vous faire filer. Parce que moi, je veux le poids aujourd'hui. Bon, on ira vite alors. Allez, bonne chance. Merci. C'est toute pimpante et droite dans ses bottines qu'Anastasia attend Linda et Anthony pour entrer à son tour dans cette deuxième journée de compétition. Anastasia a 25 ans et elle est toute jeune dans la profession avec six mois d'ancienneté en tant que négociatrice en immobilier. Coucou, Malou. Coucou, Malou. Et regarde. Vous vous donnez des cerises au marché. Merci. Ouais, génial. Bon appétit. Bon, allez, au boulot. Aussi, parce que là, il y a du taf et de l'expérience à emmagasiner. C'est vrai que ça fait que six mois que je travaille dans l'immobilier. Mais voilà, j'ai cette fraîcheur. J'ai envie d'apporter des nouvelles choses. On courte partout. On rencontre plein de monde. On n'est jamais enfermé au bureau. C'est dynamique. Et c'est polyvalent. Pendant deux semaines, Anastasia est restée scotchée sur son écran, feutre en main afin de dénicher le bien qui fera rêver Linda et Anthony. Super le projet pour Linda et Anthony. Oh, il y a même un extérieur. Ça, c'est super. Bon, eh bien, c'est trouvé. Champagne, le petit citronnier. Hop. Alors moi, je crois vraiment en mon bien. J'ai la pression, mais j'ai hâte de leur présenter. Anastasia sera en chantier de présenter une maison en construction de 85 mètres carrés située à Ébain. Allez, je passe en première. Linda et Anthony vont être propulsés dans une autre dimension. Terminé, ça risque d'être pas mal. On va partir dans votre futur. Un voyage interstellaire dans une stratosphère immobilière. Très beau spot. Très bien, on se projette. Jour 2, deuxième visite. Ici, tour de contrôle à fusée. Anastasia est prête pour son voyage de la Terre à la Lune afin de la ramener à Linda et Anthony. Vers l'infini et l'au-delà. Bonjour. Linda. Oui. Anastasia. Salut. Enchantée. On est parti ? Allez, on est parti. Hop. Linda et Anthony. Ouh là. Waouh. Ah ouais. Alors, où est-ce que tu nous emmènes ? Bah, à votre avis. Mais c'est une chantier. Est-ce que vous savez où on est ? Du tout ? Pas du tout. Bah, à votre avis ? On va pas vous faire un plan quand même. Non. C'est normal, c'est tout du neuf. Euh, on ne serait pas plutôt dans un lotissement en construction, là ? Eh ben, on est sur les hauteurs de Ébain. D'accord. C'est pile dans le secteur ? Eh ben, c'est déjà ça. C'est une partie de la ville qu'on connaît pas. C'est normal, c'est en créa. Mais c'est un joli coin. C'est le joli coin de la ville d'Ébain, c'est pas mal. Maintenant, on sait à peu près où on est. Et moi, ce que je vous propose, c'est que je vais vous raconter une petite histoire. J'adore l'idée. Vous allez me suivre et on va partir dans votre futur. D'accord. Ok ? Nom de Zeus Marty, pas besoin de convecteur temporel pour être propulsé dans le futur. Anastasia maîtrise la rupture du continuum espace-temps. Eh ben, c'est parti dans l'avenir. Et on va voir cette maison qui sera la vôtre. Eh ben, on l'espère. C'est toujours un risque de faire visiter un bien quand il n'est pas fini. Et là, on peut dire qu'il est vraiment pas terminé. Il est à peine commencé. Il faut savoir que 80% des acheteurs n'arrivent pas à se projeter. Bon courage ! Alors, la façade de votre future maison. C'est ça qu'elle va proposer ? Le gros bloc de béton. Oui, oui. Franchement, c'est pas mal. Ça a l'air spacieux. La forme rappelle les maisons d'architectes. Enfin, si on se projette. Qu'est-ce que vous en pensez ? Elle est jolie, j'aime bien la peinture. Eh ben, justement, j'allais vous demander, est-ce que la couleur du crépi vous plaît ? Tout à fait. Bon ben, c'est super. J'aime bien le ton pastel, comme ça, c'est joli. On aime bien le gris souris. Ouais, on aime bien le gris souris. Non, mais sérieux ! Non, après, au-delà de ça, ça a l'air d'être un... On perd ses mots, monsieur ? Un peu d'aide ? C'est brut. Brut de décoffrage. La nouvelle fragrance qui bétonne. Découvrez en exclusivité son flacon en chantier. Vous voyez, la délimitation. Suivez-moi. Ici. Le jardin. Attention à la pelouse. Verdoyant. Le jardin, verdoyant. J'ai un bel pelouse. Pendant le match de foot. Le parc des princes. Ensoleillé avec vue sur les montagnes. Ouais. Belle exposition. On est pas mal, là. On est vraiment bien. Parfait. On se projette. Ça y est. Si on est positif, ça tombe bien parce qu'on peut changer les choses. Quand c'est pas terminé, on peut modifier. On peut ajouter des interrupteurs, changer les fenêtres, changer le sol. On peut tout faire. Modifier, c'est important. Et au niveau livraison, ce serait prévu pour quand ? Alors, la livraison, elle est prévue pour dans 5 mois. D'accord. Donc, le temps de faire les papiers, de s'organiser le déménagement. Et accessoirement, de terminer les travaux. D'accord. Ce sera prêt dans 5 mois. On peut se projeter sur quelque chose qui n'est pas fini, oui. Sans problème. Eh ben, c'est super. On continue ? Allez. Allez. Téléportons-nous vers l'infini et l'au-delà. Linda, Anthony. Rentrez dans votre future maison. Allez. Wouah. Ça ne va pas être évident. Donc, la cuisine, elle est là, comme ça. Et jusqu'à là. Comme vous avez dit. Ça ne serait pas le bruit d'un couteau dans le futur ? Prends ça, Luke Skywalker. La partie salon, ouvert sur la cuisine. Oh là, c'est tout petit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comme ça ? Oui, comme ça. Pour la pièce de vie, un peu petite quand même. La pièce de vie est un petit peu petite. C'est des fois l'impression qu'on a quand c'est pas meublé. On a plus de mal à voir les volumes réels. Ah ben, c'est sûr, avec des meubles, il y aura tout de suite beaucoup plus d'espace. C'est une vision. Là, l'espace, il est de 27,60 m². Si je regarde mes notes, la pièce fait exactement 27,10. Et si la cuisine prend 8 m, il va nous rester moins de 20 m². C'est pas grand, mais c'est pas petit non plus. Imagine-toi, 15 personnes regardant un match de foot dans 27 m². C'est un peu juste. Voilà, c'est un peu juste. Oui, mais n'oublions pas qu'avec les meubles, ça ira tout de suite beaucoup mieux. Je te coupe juste deux secondes. On a un grand canapé d'angle. Ouais. Et on a une grande table de 2,30 m. Ouais. On a un frigo américain. Eh ben, c'est merveilleux. Ah, ça, c'est de la répartie d'agents immobiliers. C'est une blagueuse. C'est une blagueuse. C'est cool. Bon, Anastasia, tu nous la fais pas. On voit tout de suite... Que ça rentrera pas. Ouais. On continue la visite ? Allez, on continue. Allez, c'est parti. Attention. Pas sous l'échelle. Anthony, Linda, allez-y. Ici, la chambre parentale. La salle d'eau. La salle d'eau. Ça va faire une belle suite parentale. Oui, c'est pas la suite parentale de Céline Dion. Mais ça reste pas mal, non ? Un Céline. Alors, la salle d'eau fait 3,60 mètres carrés. OK. Et la chambre parentale... Que je voulais te demander. C'est de la télépathie. Le futur, quoi ? Elle fait 11,50 mètres carrés. Et alors, on le voit, le futur ? On s'y voit carrément dans la chambre parentale, avec la salle de bain. Et oui, avec cette sublime douche à l'italienne, ce lit king size et cette magnifique commode, impossible de ne pas s'y projeter. On va prendre les escaliers. Allez, suivez-moi. Et là, on monte. Ouh là là là, mais c'est dangereux, là, dis donc, pour monter. Je vous en prie, madame. C'est moi la France ? Allez. Non, je laisse passer Linda, parce que c'est de la peur et de la galanterie. Voilà. Mais j'ai pas peur d'être galant. Bref, Anthony a peur. Courageuse, hein ? Ouais. Bon, ils seront un peu plus travaillés, les escaliers finaux. J'espère qu'ils ont prévu un escalier en collimason. Non seulement c'est un gain de place, mais en plus, ça peut apporter une touche de modernité. Pas toujours, Romain. Elle est tout de même moderne, cette échelle art déco 2030, tendance rétro-rock. C'est super avant-gardiste. Je vous fais tourner très, très vite. On va vous rentrer dedans. C'est elle. Allez. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Mon manège à moi, c'est toi. Là, on est sur une chambre de 10,5 mètres carrés. Qu'est-ce que vous en pensez de cette chambre ? Ça reste correct pour une chambre. Ouais. Ça suffit. Oui. Et comme la chambre suivante est exactement la même, à 2-3 détails de déco près, le critère des 3 chambres est respecté. C'est déjà ça. Allez-y, rentrez, rentrez. Faites comme chez vous. La salle de bain. Et ça va effectivement bien être une salle de bain avec une baignoire. On a des fans de bain à la maison. Nos enfants adorent faire des bains. Prendre des bains. Oui, c'est vrai. Oui, faire des bains, ça se dit aussi. Eh oui, à Ehbin, on dit bien prendre des bains. Mais il va falloir la faire, la baignoire. Ça, c'est une certitude. Enfin bref. C'est la bonne surprise de l'étage, la salle de bain avec baignoire. La salle de bain pour les enfants, c'est top. L'idéal, c'est même d'adopter une baignoire d'angle. Moi, j'aime bien les baignoires d'angle. On redescend faire le bilan ? Allez, allez. Avec cette maison de 85 mètres carrés située à Ehbin, Linda et Anthony ont eu un bel aperçu d'un éventuel futur. Sans verdure, sans peinture, mais avec trois belles chambres, dont une suite parentale, une salle de bain avec baignoire et un espace cuisine ouverte sur un salon, le couple a été séduit. Les critères sont respectés. Par contre, le prix, connaissant un peu le coin, je m'attends à la douche froide. Car on le sait, dans Chasseurs d'appartes, le prix peut tout faire basculer. Alors il est temps de connaître la valeur de cette maison. Vous avez un budget de 260 000 euros. Et aujourd'hui, je vous présente cette maison au prix de... J'aime bien, je fais durer une suspecte. 310 000 euros. On a une superficie de 85 mètres carrés. Certes, tout est neuf. Dernière norme, ça reste quand même, à mon avis, un peu cher. Le prix s'applique. Un petit peu. Je vous laisse continuer vos visites. Et puis moi, je vous dis à ce soir. À tout à l'heure. Malgré tout, on se verrait bien habiter dans cette maison. Le suspense reste entier. Ah ! Je suis super contente ! Bravo ! Ils ont bien réussi à se projeter et c'était pas évident. Je vous propose du coup, avec la pression, vous m'avez mises toutes les deux. Il faut quand même que je tente ma chance. On se voit tout à l'heure. Bonne chance ! À tout à l'heure, Michel ! À tout à l'heure. C'est enfin au tour de Mickaël de présenter son bien. À 31 ans, il cumule 8 ans d'expérience en tant que négociateur. My M ! Ça va, Quentin ? Ça va et toi ? Ça va super, ouais. Mets ton speed, comme ça. Mickaël a une horloge dans son ADN et surtout, l'immobilier. Je lâche jamais, je suis tout le temps dedans. La semaine, le week-end, même le 8e jour de la semaine, même s'il n'y en a pas. Ses journées, ses immo. Sur ce bien-là, là. On a 15 jours pour le vendre. Stylo. Photo. Allez, c'est bon. Pour ce grenoblois d'origine, travailler ne rime pas avec des crochets. Je me fais tout le temps en chambré, par ma compagne, par mes potes, la famille, en me disant, Mickaël, arrête de nous parler immobilier ! Et Mickaël a passé deux semaines sur tous les fronts. Attends, petite plaque, deux petites secondes, je t'en prends, je t'en prends. Et même au-delà, afin de dénicher le bien rêvé de Linda et Anthony. Oui, non, c'est pour un couple, Linda et Anthony, ouais. C'est le type de bien qu'ils recherchent sur le papier, ouais. Je me sens super motivé pour cette visite. Avec Anthony et Linda, je pense que ça va vraiment bien accrocher. Punch, rock'n'roll. Et on va envoyer du lourd. Et c'est avec un appartement proche du centre-ville de Grenoble que Mickaël compte bien franchir le mur du son. Ah oui ! Ah ! J'adore ! Je peux vous assurer que ça ne se trouve pas à tous les coins, non ? Linda et Anthony vont vibrer avec de la superficie, 100 mètres carrés. Une belle surface, une belle chambre. Un festival de projection avec une programmation détonnante. On peut l'imaginer ici. Pour ta mère, c'est bien. Tu la cales en hauteur. Et un magnifique jardin en guise de point d'orgue. Belle surprise ! Bravo Mickaël ! Aujourd'hui, Mickaël transforme la visite en concerto immobilier avec pour seul objectif d'écrire la partition de la vie future de Linda et Anthony. Ça me rappelle notre rencontre. Bonjour ! Linda, Anthony ! Nickel, on peut le citoyen, on se fait la bise ? Allez ! Nickel, enchanté ! Anthony, enchanté ! Bon, prêt à mener une grande partie ? Oui ! Vous êtes partants ? On est partants ! Bon, allez ! Pour être honnête de mon côté, quand je la joue, moi, c'est plutôt en attaque. Et on va commencer par le premier but. Allez ! Hop là ! Vas-y, me t'a dit ! La direction de chasseur d'appart décline toute responsabilité en cas de craquage d'agent. On est parti ? Allez, go ! Je suis. On regarde le match. J'espère, sous cette visite, je vais gagner le ballon d'or. Je compte sur vous ? Ah ben, j'espère pour toi. Anthony, Linda, le secteur, du coup, je vais vous expliquer un tout petit peu. On est Cour de Libération, Grand Boulevard, dans une petite rue, la rue Galice. Et pour être plus précis, la rue Galice se situe à 23 minutes à pied du centre-ville et 11 minutes à vélo. Le secteur, plus de risque. C'est un premier achat. Tu emmènes Anthony et Linda dans un secteur inconnu. Là, j'espère que ça vaut le déplacement. Sinon, tu vas rentrer chez toi. La direction de chasseur d'appart rappelle qu'il s'agit d'une compétition et que, par conséquent, la prise de risque est de mise. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça a l'air calme. On connaît pas trop le coin, mais on est pressé de voir ce que tu vas nous montrer. Ouais, impatient. Alors du coup, cette façade. Elle est mignonne, cette maison de ville. En copropriété et seulement trois étages. Donc ça devrait être un peu plus convivial. Qu'en pensez-vous ? Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça a dû cacher. Les petites grilles en fer forgé, les rosiers. Plutôt sympa. Ça a dû cacher, donc ça me plaît bien. Je me suis dit du coup que c'était pour vous. J'ai bien fait ? C'est possible. Oui, c'est possible. On est parti ? On est parti. Allez, on attaque la visite. Venez. Je sais que je vise juste. Je sens le but en plein écart. C'est un peu terme comme lieu, non ? À part peut-être le poêle à granules. Et vous savez qu'il existe des poêles à granules programmables et complètement automatisés. Vous programmez son fonctionnement et cela réduit votre consommation. C'est pas mal, ça, pour les jeunes, les moins jeunes et les âgés, non ? Le coin salon, 28 mètres carrés. Alors on entre dans la surface ? Après, juste laisser le temps de visualiser, de s'approprier la pièce. Mais en fait, rentrer directement dans un salon comme ça, brut de pomme, ça, je sais pas, on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude. Donc ? Premières impressions sur l'entrée, mitigées. Brut de pomme, ça signifie donc que c'est mi-figue, mi-raisin pour ce salon. Mais allez, on garde la pêche, à condition, bien sûr, que Mickaël ramène sa fraise. Allez, Mickaël, allez ! Attendez, ne bougez pas. Un, deux, trois, soleil. Non, c'est bon, c'est bon, ça va. Eh ben, on se fend la poire. Bon, est-ce qu'on l'imagine bien ou pas la télé ici, quand même ? Euh, c'est pas nos oignons, mais elle est pas déjà là, la télé ? On peut l'imaginer ici, ouais. Bon, bah, ok, et la place pour la télé, c'est déjà un critère de cocher. Mais regarde, sérieux, je vois rien, je vois mes pieds. Bon, ok, la télé, c'est bien, mais cela est-il suffisant pour que Linda et Anthony se voient passer des soirées foutes ici ? On a un peu du mal à se projeter, quand même. On a du mal à se projeter. Mais faut pas hésiter à lui dire ces choses-là, Mickaël. On veut voir le reste. L'enthousiasme est pas au rendez-vous pour Linda et Anthony. Mais je me démonte pas. Ah, merde. Bon, on la refait, ça tourne. Je sens bien que l'enthousiasme est pas au rendez-vous. Mais je me démonte pas, je lâche rien, je continue. Parce que je sais que j'ai vraiment des choses intéressantes à présenter. On est loin du but en pleine lucarne, mais avec un petit passement de jambes, Mickaël peut tenter un pénalty. Allez-y, allez-y. Je t'en prie, je t'en prie. Merci. Vous battez pas sur toi. La cuisine. Elle ne fait pas rêver, cette cuisine. On n'est pas dans une cuisine moderne, hyper tendance, mais elle reste fonctionnelle. Et ça, c'est le principal. Non, on est pas mal, on est pas mal. Elle est assez grande, elle est fonctionnelle. Après, je suis pas sûr que ce soit au goût de Linda, mais... Qu'est-ce que t'en penses ? Comme tu me connais. Oui, comme tu me connais. Ah bah oui, ils se connaissent bien, ils se sont rencontrés quand ils avaient 12 et 14 ans. Eh oui. Et sinon ? La cuisine, j'aime pas trop. T'as le droit, hein ? Ouais. Oui, mais encore. Faut tout raser et tout refaire. Mais la surface est intéressante. Après, je me demande si là, non ? Là, je pense. J'aime avec toi, Anthony. Je savais que tu devais venir là-dessus. Ah oui. Magnifique. Et du coup, dis-moi, c'est de la cloison. Imagine-toi, sans cette partie-là, plus de 55 mètres carrés. Belle surprise. Belle surprise. Je sens comment je commence vraiment à marquer des points. Eh oui, ça y est, Mickaël est passé au level supérieur. Il a remporté sa première étoile et fait le plein d'énergie. Allez, venez. Doucement, quand même. Il faut encore visiter les chambres. Et voici la première. Ça fait une jolie chambre. Les tons clairs de cette chambre donnent un aspect sympatoche. Et en plus, on a du rangement. La première chambre ? D'accord. Ça vous plaît ? Je la trouve un peu sombre. Là, tout de suite, déception. Trop petite, trop étriquée. Elle est sombre. Ça manque de lumière, quand même. Elle n'est donc pas au goût des clients. Eh bien, Mickaël, pour le moment, on est loin du but. Même joueur joue encore. Allez-y. Dans cette deuxième chambre de 13 mètres carrés 50. Ah, joli. Et c'est reparti, mon Kiki. Vers une troisième chambre de 11 mètres carrés 50. C'est une belle surface, une belle chambre. Et même une quatrième et dernière chambre de 10 mètres carrés et demi. Un petit peu plus clair. Ah oui. Après, elle est un peu petite, mais... Mais c'est aussi une chambre supplémentaire qui peut toujours servir en cas de besoin. Pour ta mère, c'est bien. Oh, ben non, on n'a dit pas les mamans. Et la tienne ? Eh bien, il y a de ma belle-mère. Oui, ou la mienne. Elle rentre, là. Oh, regarde ! J'enlève les étagères. Ils ont un rangement pour belle-mère. Tu la cales en hauteur. Ah là, ça sera bien, là. Parfait. Linda, tu n'aimes pas, ta belle-mère, au couloir ? Oh, la pauvre, elle récolte la plus petite des chambres. Eh bien, moi, je l'héberge, grand-mère. Après, les mœurs de Linda et Anthony, ça ne nous regarde pas trop trop. En tout cas, ça fait quatre chambres, soit une de plus que les trois demandées. Ça mérite bien un... Mais la prochaine pièce leur permettra-t-elle de continuer à... Toujours les bras levés ? Mais la prochaine pièce leur permettra-t-elle de continuer à... Toujours les bras levés ? Ah oui ! Ah ! J'adore ! T'as vu la baignoire ? Oh là là ! Génial ! Elle est bizarre, cette salle de bain. Peut-être un peu trop grande ou mal agencée. Vous avez vu la vasque en verre ? Ces tendances, on aime leur élégance et leur transparence. Maintenant, le dentiférice reste collé quand on n'étoie pas. Ça fait vite dégueulasse. Très belle salle de bain. Puis cette petite odeur de piscine municipale. Ah, ça te parle ? Tu connais ? Ah, ça me parle. J'ai eu... Tous en slip à la piscine À deux, à deux, à deux, dans la cabine Ah, 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 ah ! Ça te parle, chérie ? Non, ça... Ça te parle pas ? Eh oui, l'odeur de la piscine municipale, ça me rappelle notre rencontre. Non, il est romantique. Que c'est trop choupi d'amour, tout ça. Et elle m'a branché à... Elle m'a branché à la piscine municipale. Coup de foudre à Saint-Martin d'Air. Eh oui, c'est ce jour-là où elle m'a kiffé. Hashtag cœur cœur love. Oh, je t'ai branché. Tu m'as branché dans la piscine municipale. On s'est rencontré dans une piscine, effectivement. Oui, en gros, tu l'as branché, t'as insisté. C'est ça. Et puis, à force au moment, il s'est dit, bon, allez. Oui, mais je fais pas le contraire. Pardon, on peut réécouter ? Oui, mais je fais pas le contraire. C'est bien ce qu'on a compris. Pour obtenir une belle histoire d'amour, faut toujours ajouter un peu de chlore et de pH neutre. Et sinon, un avis sur cette salle de bain ? Dédicace à tous mes amis de Saint-Martin d'Air. Ouais. Ça passera pas, ça. Eh ben si. Mais c'était pas la question, donc on la refait. Un avis sur cette salle de bain ? Salle de bain de rêve, quand même. 10 mètres carrés, baignoire balnéo, douche. Machine à laver, sachant, il y a de la place. Il y a de la place. Allez, on te suit pour le rêve. Allez, on continue. Quittons les effluves de chlore pour flairer l'odeur rosée du coup de cœur. Et hol ! Non, on dit holé. Ah oui ! Belle surprise. Une bijou. Bravo, Mickaël. Belle terrasse en bois. Vous savez que j'ai attendu 8 mois pour avoir ma propre terrasse à moi. J'ai dû déménager. Mais enfin, en tout cas, avoir une terrasse en plein centre-ville, c'est un vrai petit paradis. Eh ben moi, je l'ai loupé, mon paradis. 50 mètres carrés. Pas mal, pas mal. Hein ? Pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Terrasse en centre-ville, t'as fait du bon boulot, là. Non mais elle est sublime, cette terrasse. C'est pas mal. T'as bien travaillé. Plein sud. Pas de vis-à-vis gênant. Vraie terrasse fonctionnelle. C'est pas mal. On est bien. Eh bien, on peut être certain que Linda et Anthony apprécient cette terrasse. Et il y en a un qui est plutôt pas mal. Une terrasse de 50 mètres carrés, en plein centre-ville de Grenoble. Je peux vous assurer que ça se trouve pas à tous les coins de rue. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est Mickaël qui l'a trouvé. Alors on dit merci qui ? T'as bien travaillé. Tant mieux, merci. Maintenant, j'espère juste que t'es dans notre budget. Pas faux. Car pour rappel, avec cet appartement de 100 mètres carrés, doté de 4 chambres, d'une grande salle de bain, d'une cuisine pouvant s'ouvrir sur un salon et une terrasse, Mickaël a rempli tous les critères de Linda et Anthony. Mais le manque de luminosité et l'agencement de certaines pièces les ont quelque peu refroidis. Mais on le sait, dans Chasseur d'appart, le prix peut tout faire basculer. Alors il est temps de connaître la valeur de cet appartement. Vous avez un budget de 260 000 euros. Je vous propose ce bien au prix de... 270 000 euros négociables. Ouais, pas mal. Mais le secteur n'est pas là. Est-ce que le couple va craquer ou pas ? Je me pose la question. Intéressant. Faut peut-être le revoir à la baisse pour intégrer les travaux qu'on souhaite faire. Oui. D'accord. A réfléchir, toujours à réfléchir. Bon, je vous laisse prendre la décision du coup. On se voit tout à l'heure ? On se voit tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. A tout à l'heure. Les chasseurs d'appart vont maintenant savoir lequel d'entre eux remporte cette deuxième journée de compétition à Grenoble. On tenez à vous remercier pour les biens que vous nous avez fait visiter, tous différents les uns des autres. Linda et Anthony vont révéler quel bien ils ont préféré. L'agent qui aura présenté ce bien marquera un point. Mieux, si les clients ont un coup de cœur et font une offre d'achat qui est acceptée, l'agent remportera trois points. Pour rappel, avec Norienne, Linda et Anthony ont visité une maison de 92 mètres carrés située à Ébain. La cuisine ouverte sur un grand salon ainsi que les trois belles chambres à l'étage les ont séduit. Je la trouve pas mal. Et même s'ils ont trouvé la terrasse un peu petite... Pas assez grande pour les matchs de foot. La pièce surprise dans les combles a fait craquer Linda et Anthony. Moi, je suis très bien là. Le prix de cette maison, 296 000 euros. Anastasia a ensuite emmené le couple sur les hauteurs des bains pour proposer une maison neuve encore en travaux de 85 mètres carrés. Linda et Anthony ont réussi à se projeter sur les extérieurs. Le jardin est là. Il est pas mal. Mais ont eu un peu plus de difficultés à visualiser l'espace de vie qu'ils ont trouvé trop petit. C'est un peu juste. Ouais, c'est un peu juste. C'est avec les chambres et la salle de bain à l'étage, mais surtout avec un bel espace parental au rez-de-chaussée, qu'Anastasia a su renverser la vapeur. C'est de la télépathie. Le prix de ce bien, 310 000 euros. Enfin, Mickaël a proposé à Linda et Anthony un appartement de 100 mètres carrés situé rue Galice, à Grenoble. Si notre couple n'était pas franchement emballé en découvrant le salon et la cuisine... On a un peu du mal à se projeter quand même. On a du mal à se projeter. C'est en apprenant qu'il pouvait casser une cloison... Belle surprise. ...et en découvrant le reste du bien, 4 chambres... Ah, joli ! ...une très grande salle de bain... Ah oui ! ...mais surtout une belle terrasse que Linda et Anthony ont été séduits. Ah oui ! Belle surprise ! Le prix de ce bien, 270 000 euros. Mon pronostic ! Je sens la maison de Norienne. La maison de Norienne, je la sens bien. C'est l'heure de vérité. Nous allons à présent savoir quel est le bien préféré de Linda et Anthony. Les clients ont-ils eu un coup de cœur ? Vont-ils faire une offre d'achat permettant à Norienne, Anastasia ou Mickaël de marquer 3 points ? Il a fallu faire un choix. Notre bien préféré est celui de... Norienne. Norienne marque un point. Le choix de Norienne, il nous correspond un peu plus que les autres. Je pense qu'on peut se projeter. Maintenant, de là, faire une proposition. On va se poser, on va réfléchir et on verra. Ouais ! Samba ! Samba ! Je suis très heureuse parce que je savais que cette maison, elle était la maison faite pour eux. Donc j'ai plus de risques avec le budget, les prix. Mais je dis, bon, je vais tenter ma chance. Linda et Anthony vont-ils faire une offre d'achat qui permettrait à Norienne de remporter 3 points ? Quelques jours plus tard, Linda et Anthony ont décidé de ne pas faire d'offre sur le bien proposé par Norienne. En effet, après réflexion, les clients ont jugé que le prix dépassait trop de leur budget. Norienne remporte donc 1 point. Au terme de cette deuxième journée de compétition, Mickaël est en tête avec 3 points, suivi par Norienne 1 point. Anastasia n'a, quant à elle, pas encore ouvert son compteur. À demain !